hello hello j'espère que vous allez bien on se retrouve dans un nouveau weekly vlog et je vous donne aujourd'hui du coup des nouvelles de ma maman puisque je sais pas si vous constatez mais je ne suis pas chez moi je suis chez elle elle est sortie du coup de l'hôpital et le jour de sa sortie j'ai pris ma voiture et je suis partie direction l'hôpital pour aller l'aider pour venir chez elle prendre soin d'elle un petit peu quelques jours et après je rentrerai mais j'ai rempli mon attestation avec assistance pour une personne seule et du coup qui a besoin de moi et puis je me suis fait arrêter une fois sur la route pour vérifier il n'y a pas eu de soucis du coup je suis arrivée à bon port j'avais pas peur spécialement de lui donner le coronavirus parce que j'ai fait très attention ces derniers temps ça fait quand même un mois que je suis plutôt bien confiné avec mes enfants personne n'est sorti moi je suis allée travailler mais j'ai fait hyper attention j'avais aucun symptôme c'est vrai qu'on sait jamais mais je pense pas du tout enfin à moi je me trompe et je ne pense pas elle voilà elle n'a pas de risque et puis façon honnêtement pour ma maman j'avais envie de prendre le risque de venir je pense pas la contaminer mais j'avais envie voilà de prendre soin un petit peu d'elle donc là on est ensemble on a été faire des courses aujourd'hui pour remplir un peu son frigo là j'ai fait un petit peu le ménage chez elle pour que ce soit tout propre je resterai quelques jours avec elle et puis après je rentrerai la maison où trouver mes crapauds je sais pas si je vous la montrerai mais si elle veut bien on verra en tout cas elle va beaucoup mieux elle est très fatiguée donc c'est pour ça que je suis là aussi pour l'aider au quotidien et puis on verra on verra j'espère qu'elle va aller de mieux en mieux et ma valise est là regardez moi et j'ai pas pris grand chose enfin grand chose entre guillemets mais au niveau de mes de mon make-up là j'ai pris beaucoup de produits make-up révolution parce que je vais vous faire un petit retour pour ma vidéo haul donc vous l'aurez sûrement vu déjà en ligne et là mes huiles démaquillantes mais crèmes que je suis en train de finir là elles sont quasi finies de chez florence nature quasi fini ma petite lotion là en ce moment on sentit il faut lire d'ailleurs j'ai complètement oublié de la mettre ce matin là mon fixateur de maquillage mon brosse à dents etc donc pas des trucs de fous dans ma trousse de toilette ni dans mon armoire mais voilà plutôt plutôt je suis partie assez vite quand même je vous avoue parce que je pensais pas qu'elle allait sortir là après quinze jours à l'hôpital voilà elle est sortie assez vite donc je suis contente j'ai emmené aussi mes petits pinceaux ça alors pas forcément ça va mais je les ai mis dans la boîte de sana c'est pratique mais après il ya tous mes petits pinceaux là pratiques pour quand on part et qu'on n'est pas chez nous avec mon petit blender on se retrouve dans la suite de ce blog je suis toujours chez ma maman d'ailleurs j'ai un petit pull là je sais pas si vous verrez je vais vous montrer après que ma maman m'a offert elle l'a payé trois euros et c'est un pull fil d'art quoi super qualité il est trop trop beau et alors celui ci je suis pas sûr qu'il m'aille parce que là c'est un xl il est pile poil elle l'avait acheté aussi en l comme ça vous voyez hop attendez il n'y a plus l'étiquette là en elle mais alors c'est un espèce de voilà néon orange il est très beau mais je vais l'essayer tout à l'heure parce que je suis pas sûr qu'il m'a il va peut-être être un peu ric rac on verra sinon je lui laisserai mais en tout cas elle a fait des bonnes affaires ma mère c'était bien sûr avant le confinement elle avait trouvé ça dans un magasin super sympa aujourd'hui du coup je vais vous montrer un petit peu la passion de ma maman et ça s'appelle la cartomancie les fameux oracles etc ma mère adore tout ça depuis que je suis toute bébé vous allez découvrir un petit truc aujourd'hui en exclu et ma maman fait les cartes depuis que je suis née je pense en tout cas toute ma vie j'ai été baignée là dedans et je sais qu'en ce moment c'est sacrément la mode des oracles tout le monde se met aux oracles etc au pouvoir des pierres et tout ça moi je vous avoue que je trouve ça très sympa tout ce qui aura que tout mais moi j'ai été tellement baignée dedans que ça m'intéresse pas forcément aujourd'hui parce que j'ai déjà découvert pendant très longtemps avec ma maman je sais pas vous si c'est un truc qui vous intéresse les oracles etc mais en tout cas je vais essayer de vous montrer un petit peu la collection de cartes de ma maman tous ces jeux un peu mythiques et puis je vais lui demander de me faire les cartes donc de lire entre guillemets un petit peu mon avenir et on va voir ce qu'elle me dit si elle me dit des choses intéressantes qu'est ce qui m'attend même si alors il faut avouer que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas fait les cartes parce que quand j'étais plus jeune elle me faisait régulièrement les cartes et puis après j'ai moins voulu savoir ce qui m'attendait j'ai moins été intéressée par ça du coup je vais pas je vais pas demander spécialement de m'en faire les cartes mais dans la famille elle a une très 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 bonne réputation même parmi ses amis et tout ça elle est assez douée et rester au bout de cette vidéo je pense que dans ma tête il ya des petites choses qui se trament et je pense que ce weekly blog sera peut-être le dernier on verra d'ici la fin de ma vidéo et si ça a mûri dans ma tête mais j'ai des idées de vidéos prochaines et j'ai peut-être envie de faire moins de vidéos et des vidéos plus qualitatifs peut-être qu'une seule vidéo par semaine mais voilà avec une recherche un petit peu plus approfondie et peut-être moins des vidéos sur ma vie peut-être plus des vidéos sur mon côté maîtresse mon côté organisation peut-être encore quelques vidéos sur le make up parce que j'adore ça quand même je vais voir je vais voir mais en tout cas je pense que ce blog sera le dernier ce n'est pas un fail je vous dis pas ça puis après je reviens la semaine prochaine je continuerai à faire des blogs ça sert je pense que j'en ferai encore de temps en temps des blogs maîtresse organisation mais des weekly blogs je sais pas si je continuerai en fait donc je me pose la question et je vous annoncerai le verdict à la fin de cette vidéo voici la collection la mini collection parce que là il n'y a pas tout de ma maman avec quelques exemples de jeux qu'elle a de cartes qui lui servent à lire l'avenir on va dire ça comme ça ses premiers jeux c'est cela alors les jeux de cartes basiques des jeux traditionnels elle écrivait dessus un petit peu ce que ça voulait dire les significations en lisant des livres comme ça à un moment non c'est genre de livre qui lui permettait d'avoir les explications le neuf de trèfle à l'endroit à l'envers ça voulait dire telle chose ou telle chose ça c'est vraiment les premiers jeux j'ai été bercé avec ce genre de jeu quand j'étais petite quand elle me faisait les cartes c'était vraiment cela maman tu veux parler tu sais hein elle n'ose pas parler la pauvre et voilà vraiment là vous savez tout donc là elle a trié à peu près les tarots c'est ça ceux qui permettent de divination par là oracle par là bas alors j'aimerais bien que tu nous dises la différence parce que même moi je ne sais pas là il y a des beaux jeux d'oracle en tout cas et moi elle m'a dit que j'avais offert celui-ci je ne me rappelle absolument pas donc ce jeu là d'oracle celui-ci et celui-ci aussi de le normand qui je crois est assez mythique dans le domaine de la carte mancie ici voilà aussi et elle est belle boîte comme ça qu'elle a réussi à trouver je ne sais pas où qui est trop trop jolie avec ce truc superbe pour parler aux morts et c'est surtout dedans il ya des jeux elle n'est pas complète elle achetée comme ça et le tarot et les tarots aussi ça reste mythique pour pour lire l'avenir d'après ce que j'ai compris elle a d'ailleurs des beaux plateaux elle a aussi des runes qui sont des petites pierres elle a le pendule il te manque plus que la boule de cristal bon alors et c'est quoi la différence avenir lointain plus précis ça c'est des choses qui doivent arriver rapidement l'oracle c'est plus rapide ce qui arrive dans l'avenir proche et là un peu plus lointain bon ben voilà alors quel jeu nous allons choisir ce soir je vous avoue que je ne sais pas parce que moi j'ai envie de choisir les jeux basiques qu'elle me faisait quand j'étais petite d'ailleurs celui-ci là le hindou c'est mythique ce jeu là c'est pareil je m'en rappelais comme si c'était hier quoi tu faisais les cartes avec ce jeu là avec ces cartes mythiques là dites nous en commentaire si vous connaissez un peu ce domaine là si ça vous intéresse ou absolument pas ça peut être possible si vous croyez un peu au cartomancie enfin la cartomancie à tout ce qui est diminatoire si vous êtes hyper sceptique et vous vous dites que c'est pas possible de lire l'avenir faut avouer que ma mère quand j'étais plus jeune elle ne se trompait pas souvent et elle a dit beaucoup de choses au niveau de l'avenir pour moi mon frère ou dans la famille des choses qui se sont avérées vraies là il ya un oracle qu'on vient d'ouvrir là l'oracle des archanges il est magnifique comme jeu voyez sur le bord là il a une petite dorure donc d'un côté c'est comme ça avec des messages archanges après je connais pas du tout les règles mais voilà pour donner un petit une petite idée c'est pas mal du jou à l'intérieur et des images et des petites phrases confiance donc ça ça paraît assez accessible tout ce qui aura que c'est assez facile pour tout le monde tout ce qui est divinatoire selon ma mère c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut vraiment connaître toute la signification de chaque quart à l'envers à l'endroit qu'est ce que ça veut dire à côté de telle carte qu'est ce que ça veut dire donc par exemple on peut montrer quoi on a montré ton leur ou vous voulez bonjour celui ci c'est de maintenant ça va te rembler si tu rigoles celui-ci par exemple qui est divinatoire donc de le normand c'est des cartes un petit peu plus spécifique bon les motifs sont un petit peu moins donne un petit peu moins envie on va dire mais la signification change si telle carte est à côté de telle carte si elle est à l'endroit à l'envers c'est il y a quoi d'autre qui change c'était la sion là les constellations ici donc il ya plein de choses à savoir sur ce genre de cartes et du coup c'est moins accessible à tout le monde il faut vraiment lire le guide à l'intérieur vous avez souvent des petits guides dans les paquets des petits guides qui vous permettent de bien lire de savoir comment les utiliser comment le lire enfin voilà c'est un peu plus difficile d'accès ça je pense que ça demande de l'entraînement celui ci regardez ça il s'appelle divination des temps anciens il est trop beau aussi et déjà les derrière est trop trop mignon et devant ça se passe comme ça encore une fois sur les côtés il ya une petite bordure dorée là c'est un joli jeu de cartes vraiment c'est de nos vies ça donne envie tout ça donc ma mère on a décidé de faire ce jeu là parce que c'est un jeu mythique pour ma maman donc on a mélangé les cartes de la main gauche on m'a sorti ici donc moi je suis la voyante même si c'est pas moi qui fait les cartes je suis là et après j'ai sorti le nombre de cartes par rapport à mon prénom donc karine k a r i n e et puis ma mère m'a lu un petit peu en associant les cartes et c'est donc ce que ça me dit c'est que quelqu'un dans ma famille va peut-être avoir un peu de sous sous peut-être mon père ou quelque chose comme ça papa si tu regardes cette vidéo voilà des bonnes nouvelles des bonnes choses après là il y avait un des petits déplacements peut-être un peu de chagrin par rapport à une femme voilà c'est à peu près comme ça je vous dis pas dans le détail parce que j'ai pas envie de vous raconter mon avenir mais ça vous donne un 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 aperçu de comment on lit les cartes comment on distribue donc logiquement on doit tirer des cartes à chaque fois de la main gauche pourquoi la main gauche d'ailleurs la main du coeur et du coup après on associe on lit les cartes il ya des petites données là on lit les cartes en associe ça c'est vraiment le jeu pour ceux qui savent pas forcément les significations des cartes comme ça ça nous dit à chaque fois en lisant après comme je vous ai dit tout à l'heure il ya des jeux un peu là c'est l'oracle g c'est ça que tu m'as dit il ya des jeux où quand c'est que des images comme ça c'est à vous de fouiner dans le livre pour reconnaître les significations qu'est ce que ça veut dire tel truc à côté de très tel truc je vous retrouve dans un nouveau jour et j'ai une sale tête on est en fin de journée je voulais vous parler des petites lingettes ma maman elle a une copine qui a un instagram et je crois un vintage mais je ne suis pas sûr encore à 100% donc en tout cas elle a un instagram je vous le mettrai ici je crois que c'est bébé alna et du coup elle fait plein de petites choses maison et un petit truc que ma maman m'a offert du coup ce sont un petit un petit paquet on va dire ça comme ça de lingettes des maquillantes déjà premièrement packaging tissu trop trop mignon là comme ça j'aime beaucoup pour la salle de bain ça va être très très joli j'aime bien le fait qu'ils aient des petits pochons pour poser tout à l'intérieur je trouve ça très sympa c'est hyper pratique et à l'intérieur d'un paquet de paquet dix petits paquets de lingettes comme ça carré vous les voyez bien comme ça et j'ai trop hâte de les tester du coup je vais les ramener à la maison les laver et puis les tester elles ont l'air pas mal elles ont l'air très sympa moi j'aime beaucoup les utiliser pas forcément pour me démaquiller mais pour mettre ma lotion le matin ou le soir et je crois que c'est tout en fait j'utilise que pour mettre ma lotion puisque moi je me démaquille à l'huile et après avec un gant démaquillant sur la douche donc ça ça va être pour ma lotion pour nettoyer ma peau aussi après un masque ou un gommage etc je les utilise voilà pour éviter d'utiliser des cotons donc très sympa merci maman et du coup c'est sûr l'instagram bébé alna donc aller la découvrir elle fait des trucs très 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 sympa par rapport à aux bébés des gigoteuses des bavoir vous avez vraiment de très très belles choses c'est adorable si je l'avais découvert avant je pense que j'aurais craqué pour mon fils qu'est hier mais du coup c'est trop tard maintenant il n'a plus besoin de petites gigoteuses mais il ya vraiment des très belles choses pour faire des cadeaux fémant voilà je vous invite à aller la découvrir et ça je trouve ça trop trop top et les prix sont tout à fait raisonnables vraiment très très sympa bon et sinon avec ma maman là on était en mode cucuning et j'ai décidé de lui faire tester les petits masques comme ça de chez action c'est une copine qui me les a offerts ceux là mais je les ai vus plusieurs fois chez action et du coup j'en ai ramené quatre il ya deux peel off et deux masques donc là elle teste le peel off et après je vais tester le masque avec elle et moi je vais faire pareil dès que je me serai démaquillée je pense que je reviendrai après ce vers vous pour vous dire ce qu'il en est donc logiquement il y avait un par semaine un par jour pardon pour une semaine donc il y avait sept masques dans la boîte je trouve que le packaging comme ça c'est sympa comme ça voilà comme ma mère si vous êtes comme ma mère et que vous avez vous vous avez pas envie d'ouvrir un masque et que vous n'allez jamais le vous en servir pendant 15 ans un moment du coup ça c'est bien au moins alors elle ouvre elle fait et puis poubelle donc ça peut être pas mal pour celles qui font pas souvent des masques j'espère en tout cas que ça va faire du bien sa peau on va voir ça tout à l'heure je vous retrouve le dernier jour chez ma maman je vais pouvoir rentrer puisqu'elle va beaucoup 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 mieux j'en donne mes lunettes parce qu'il ya des reflets du coup je suis en train de faire ma valise ce matin je l'ai emmené faire deux trois petites courses avant de partir j'ai passé l'aspirateur j'ai fait un peu de ménager ranger voilà j'essaie de faire de mon mieux elle va beaucoup mieux après du coup elle n'avait pas fait un AVC elle a fait un infractus du myocarde donc elle va beaucoup mieux tant mieux tant mieux je suis contente donc là je vais je vais la laisser et je vais je reviendrai la voir sûrement fin mai ou en juin si le confinement et tout va bien si on peut se déplacer sans problème puisqu'il n'y a pas d'urgence donc là je suis plus censée me déplacer donc là je vais pouvoir rentrer cet après midi voir mes crapouilloux mes petits enfants là qui me manquent un peu j'avais envie de vous parler de deux produits complètement flop oui c'est débrouillant déjà le fond de teint clinique vous avez parlé dans plusieurs vidéos mais vraiment je n'aime pas là j'ai encore utilisé parce que j'ai pas trop le choix j'ai soit celui ci soit celui ci de chez make up révolution mais en fait les deux que j'en ai je les aime pas je veux un teint lumineux je veux un teint léger et c'est pas ce qui se passe avec eux je trouve qu'ils font un effet plâtre un effet voilà il marque les zones de la peau les irrégularités de la peau le clinique et les deux sont un chouïa foncé et puis honnêtement ouais je trouve qu'ils font pas un teint parfait en caméra ça va peut-être rendre bien mais en vrai pas terrible et bien voilà grosse déception j'avais gardé ça chez moi et je l'ai emmené parce que voilà j'avais envie d'emmener un gros parfum dans ma valise et honnêtement évidence de y brochet c'est un petit parfum comme ça mais j'aime pas l'odeur il me rappelle des collègues je sais pas non j'aime pas du tout l'odeur donc ça je vais donner je pense parce que moi ça va pas me servir là je m'en suis servi parce que j'ai pas tant de choix mais je suis pas hyper fan en revanche j'ai un coup de coeur pour un petit produit que j'ai testé et ça je suis vraiment contente d'avoir testé c'est un nettoyant du matin mais vous pouvez l'utiliser matin et soir de la marque sotis je sais que c'est une très très bonne marque et j'ai reçu ça sûrement dans une box ou quelque part je ne sais plus du tout et honnêtement il est vraiment dingue dingue parce que c'est une sorte de nettoyant un peu lait quand vous massez votre peau mais ça vous fait un bien fou ça sent la camomille mais ça sent trop trop bon j'ai adoré donc ça je vais continuer à l'utiliser à la maison ça c'est vraiment un petit coup de coeur et ma dernière découverte de ce petit voyage ce sont les mousses comme ça de la marque nip c'est une mousse je crois qu'elle est fleur d'oranger huile de jojoba je crois que c'est une de mes abonnés Mylène qui me l'avait offert dans un colis je crois je ne suis pas sûre mais quelle délice cette odeur à fleur d'oranger huile de jojoba sous la douche mais c'est déjà la texture des mousses de douche moi j'adore 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 mais voilà j'adore 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 donc ça si vous tombez dessus je ne sais pas action quelque part n'hésitez pas bon maintenant il va falloir que je range ma valise je vous montre un peu le bazar voilà il va falloir que je réussisse à fermer tout ça parce que quand je viens chez ma mère elle me gâte de plein de petites choses et du coup bah ma valise ne ferme plus par exemple j'ai retrouvé ça dans son bazar et elle m'a dit mais prends les on a besoin toi pas moi et du coup bah c'est cool mais bon ça certes ça prend pas beaucoup de place dans ma valise mais ça plus ça plus ça plus ça voilà ma valise ne ferme plus d'ailleurs je lui ai piqué un petit jeu un petit jeu un petit oracle parce que vous savez que c'est la tendance en ce moment et puis le fait de parler avec elle de voilà de redécouvrir ça avec elle c'est une passion qu'on avait beaucoup ensemble quand on vivait ensemble il y a quelques années j'ai toujours partagé cette passion avec elle après j'étais moins passionnée qu'elle forcément elle c'est vraiment une passion depuis toute petite du coup je me suis dit je vais un peu regarder ça tranquillou à la maison et je lui ai pris un jeu c'est divination des temps anciens honnêtement c'est un très très beau jeu de cartes c'est donc un jeu d'oracle bon j'avais honnêtement elle a tellement de jeux moi aussi j'en ai quelques-uns à la maison mais c'est plus des jeux divinatoire et du coup là voilà c'est celui qui est comme ça il est trop trop beau donc je vais lui piquer je vais le lire je vais comme certaines le disent le nettoyer le le m'imprégner du jeu et puis voilà je vais je vais voir un peu si j'arrive à m'en servir si ça me plaît ou pas si vous voulez un retour n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ce style là de vidéo va vous intéresser ou pas si avoir découvert ce petit côté là de ma maman vous a vous a un petit peu plus même si vous n'avez pas vu ma maman parce qu'elle ne veut pas s'exposer sur youtube vous avez pu un peu découvrir son univers donc c'est plutôt sympa je trouve donc allez je m'attaque à ma valise arranger mes pinceaux tout ça tout ça voilà rentré dans ma maison oui aïe je suis de retour j'ai retrouvé mes crapouillons maison ça fait tellement de bien même si je suis un peu triste d'avoir quitté ma maman mais je suis contente de retrouver ma petite famille honnêtement je voulais encore une fois vous remercier sur instagram et sur youtube vous avez été nombreuses à envoyer vos bonnes ondes pour ma maman et ça a marché puisqu'elle va beaucoup mieux donc merci 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 elle aussi elle vous remercie elle a reçu je lui ai donné je lui ai dit vos petits messages en fait sur instagram et tout elle était très contente donc même si elle se montre pas elle apprécie tous les petits messages que j'ai pour elle donc je voulais vous remercier je suis donc arrivée au bout de trois heures et demi de route je me suis fait arrêter une fois à l'entrée de l'autoroute à 1 direction l'île aussi j'ai une trace bizarre et ma foi j'ai dit la vérité que j'étais partie voir ma maman qui avait donc eu un infractice il n'y a pas eu de souci ils m'ont demandé voilà si j'avais mon attestation et puis ils ont vérifié mon identité à qui appartenait ma voiture etc ce qui était le cas parce que ça m'appartenait à moi et à mon mari du coup voilà et puis il n'y a pas eu de souci donc pour un événement familial comme ça assez important il n'y a pas de problème donc je voulais vous le dire j'étais quand même dans mon droit de pouvoir y aller parce que je sais que peut-être j'aurais des petites réactions en mode t'aurais pas dû c'est confinement blablabla mais oui comme je l'ai répété enfin comme je l'ai dit au début je pense et je le répète j'ai pris le risque pour ma maman oui j'ai pris le risque pour ma maman je je sais que je je sens au fond de moi que j'en avais besoin donc je j'y suis allée après j'espère ne pas lui avoir transmis quoi que ce soit mais je ne pense pas parce que je fais méga attention pendant ces quatre semaines et puis mes enfants ne sont absolument pas sortis pendant ces quatre semaines donc il n'y avait pas de risques que ce soit eux qui transmettent quoi que ce soit donc on croise les doigts quand même pour que tout se passe bien d'ailleurs de votre côté j'espère que tout se passe bien qu'on n'en va tenir jusqu'au 11 mai mais je vous avoue que contrairement à beaucoup de choses que je lis et que j'entends sur instagram je suis quand même très contente de de retourner travailler le 11 mai je ne sais pas du tout comment ça va se passer mais je suis quand même contente de retourner travailler que que la vie je l'espère reprenne tout doucement une un rythme normal certes il y aura toujours ce coronavirus quelque part pas loin de nous un qui rôde mais j'aimerais quand même tout de même que la vie reprenne tout doucement tout doucement son cours c'était ma petite phrase du jour j'ai reçu deux coulis je suis trop contente et il y en a un que je vais pas vous montrer mais je vais vous spoiler un peu la future vidéo parce que je vous l'ouvrirai demain en vidéo je pense la little box se présente comme ceci petite boîte à ouvrir là que plutôt sympa et j'ai cru comprendre j'ai eu des spoils un peu sur instagram que c'était un plateau voilà or c'est trop classe je trouve que c'est méga classe là ils ont fait une box quand même de dingue je trouve vraiment de dingue parce qu'un petit plateau comme ça rien que pour la décoration pour son salon sa table enfin ça peut toujours toujours servir en dessous le plateau il ya des petits magnètes comme ça qui sont trop trop beau ils ont l'air trop mignon et ils ont l'air pas mal un peu comme ça fleuri cactus voilà printanier je trouve c'est très très sympa j'adore le petit journal la my little times un peu style new york times et les dessins tout ça c'est toujours sympa ça j'adore je vais le fouiner après à l'intérieur on a trois petites choses une petite boîte un petit chouchou on dirait là et puis le petit pochon avec des produits je pense que vu le design et tout vu l'effort sur le design et le plateau je pense qu'il y aura pas forcément beaucoup de produits mais c'est le jeu avec cette box et du coup moi j'adore je vous mets un lien c'est pas forcément un lien filier c'est pas non plus un lien avec de parrainage mais je crois que ça vous apporte trois euros moi je crois pas que je gagne grand chose je crois que je gagne rien je vous dis la vérité mais vous ça vous apporte trois euros si vous voulez craquer pour cette box là cette petite boîte là on avons donc cocorico cocotiers en céramique ça c'est cool parce que vous allez rire mais j'en ai pas vraiment des cocotiers sympa j'ai des vieux cocotiers qui date de je sais plus comment et là ils sont plutôt pas mal en plus pour le dimanche ah ouais genre l'heure du brunch je trouve ça sympa vraiment voilà c'est très sympa c'est aux belles couleurs du truc là on dirait que c'est un chouchou donc ça ça va peut-être plus servir pour ma fille que pour moi très pas entraîné en couleurs du printemps ça c'est vraiment sympa et dans notre box alors qu'avons nous de bien tintin tintin le petit marseillais un gel douche concentré à l'orange bio donc là c'est un peu une version bio et une version concentrée moi je suis pas hyper fan des versions concentrées parce qu'on en utilise je pense quasi autant mais à vérifier avec celui là après l'orange tout ça ça peut être cool c'est frais donc ça c'est pas mal on sait pas le produit du siècle mais c'est pas mal une petite miniature de parfum coach dream je ne connais absolument pas de quelle marque ça Bah alors ça je sais pas live hour coach dream donc je sais pas si vous connaissez moi je connais pas mais alors les miniatures de parfum moi j'en suis méga fan elle est en plus plutôt jolie avec son petit bouchon comme ça là le petit dernier un petit tattoo liner de chez kat bandy moi je l'ai déjà je l'ai déjà eu je l'ai pas aimé j'avais fait un article sur le blog d'ailleurs à ce chez là mais peut-être qu'il faudrait que je le reteste parce que je l'avais pas aimé il ya deux trois ans donc je vais peut-être le retester pour voir si je l'aime toujours pas ou si finalement ça va à retester bon après c'est pas il n'y a pas de méga découverte au niveau produits mais je vous avoue qu'après au niveau design et tout ça fait plaisir Dites moi ce que vous en pensez si vous l'avez reçu ou pas si ça vous plaît ou pas du tout Je viens de faire ma petite douche et honnêtement je voulais vous parler j'ai utilisé sur mes cheveux un petit produit que j'avais sur ma fille aussi j'ai utilisé sur mon fils aussi sur les cheveux métis légèrement afro et ce produit il est magique c'est les secrets de l'oli shampoing perfect clean c'est un shampoing qui nettoie en douceur brillant ses définitions à l'extrait de baobab de pommes et de noix de coco sans sulfate et sans silicone honnêtement c'est un produit vraiment très sympa première utilisation et coup de coeur ça ne m'arrive jamais donc j'ai hâte de tester en plus en profondeur cette marque les secrets de l'oli et là on a terminé le nature et moi comme ça il est plutôt pas mal après je rachèterai pas il est plutôt pas mal je rachèterai peut-être à l'occasion mais il est il est quand même pas mal vraiment il a très bien marché sur les cheveux de mes enfants un petit peu moins sur moi je trouve du coup quand même les secrets de l'oli gros kiff si vous connaissez n'essayez pas à m'en parler mais j'ai hâte de craquer pour cette marque de soins pour les cheveux bouclés je crois que c'est un peu pour tous les cheveux d'ailleurs faudrait que j'aille me renseigner un petit peu plus de plus près j'ai installé mon petit jeu divination des temps anciens que j'ai ramené de chez ma maman à côté de ma nouvelle bougie fleur de cerisier de chez my jolie candle alors c'est une énorme ici une bougie c'est des toutes nouvelles une nouveauté qui arrive sur leur site je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos et si j'ai un code promo ou quoi que ce soit je vous mettrai aussi en barre d'infos donc là moi j'ai choisi fleur de cerisier vous savez que c'est vraiment le genre d'odeur que j'aime bien les odeurs aussi de coton j'adore mais fleur de cerisier je me suis dit que voilà pour le temps qui fait la météo ça l'est top 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 elle est juste énorme à l'intérieur vous n'avez pas du tout de bijoux mais c'est vraiment une édition spéciale et qui sera parfaite pour la fête des mères ou des choses comme ça si votre maman adore les bougies ce niquez n'est pas le cas de ma maman mais voilà elle est trop trop belle ce format là j'ai pas encore osé la brûler mais je pense que ça ne serait tardé il vous suffit d'enlever la petite petite languette là voilà et regardez et puis je ne vous dis pas à l'odeur ça sent divinement bon depuis que je l'ai du coup je l'ai installé comme vous pouvez constater à côté de mon nouveau jeu d'un masque en tissu parce que ça va être essentiel et puis sur ma petite coiffeuse mon petit coin douillet le petit coin que j'adore dans ma chambre en tout cas c'est un des coins préférés certes on a l'impression qu'il est un peu en bazar mais non il est un petit peu organisé je vous renvoie vers les vidéos rangement make-up et tout mais voilà il est quand même organisé même si ça ne donne pas l'impression il y a vraiment mes petits objets de collection mes petits parfums préférés mes petits pots de pinceaux que j'adore et du coup je me suis dit que la bougie elle est allée très bien dans mon petit coin coucou ni du coup je me retrouve dans un nouveau jour make-up violet oui quand je mets mon pull comme ça friends là de chez h&m j'ai trop envie de violet donc là j'avoue j'ai peut-être un but abusé mais bon puis j'ai essayé de faire un autre style de make-up où le foncé là le violet foncé il allait tout le long de ma paupière autour et un truc plus clair ici au milieu bon c'était un test je vous montre avec quoi j'ai fait ce make-up alors au niveau du teint j'ai mélangé le givanchi comme ça le teint couture radiance qui donne un effet un peu lumineux avec le oh the ordinary parce que je trouve qu'il n'est pas il est trop mat pour moi j'aime pas le le rendu naturel comme ça sur ma peau le rendu qu'il donne du coup j'aime bien mélanger là j'ai testé ces deux là mais je le mélange toujours à quelque chose de lumineux j'ai retesté cette anti cernes bis il est bien mais trop foncé donc je pense qu'il va finir sur mon vinted ensuite la poudre tout face comme ça banana sur le teint le bronzer de chez kiko comme ça que j'avais acheté je ne sais plus quel gars mais je l'ai acheté en promo ça c'est sûr là hop le blush milani comme ça il est trop trop beau c'est le coral cove 05 cette palette là je l'ai ressortie à cause de lily muse qui a reparlé des palettes comme ça de dior et c'est vrai qu'elle est vraiment très très belle c'est une de mes favorites je l'ai beaucoup utilisé l'année dernière et là je l'ai ressortie et aujourd'hui j'ai utilisé l'enlumineur ici pour un peu illuminer mon niveau highlight un petit peu sur les yeux j'ai utilisé les deux la lila palette la lilac palette pardon de huda beauty et la natacha dénonac que j'ai acheté à ella rayon de soleil la palette 5 palette 10 pardon je sais pas trop où vous trouvez les noms de cette palette à chaque fois mais bon je crois qu'elle est disponible chez sephora j'essaie de vous mettre les liens en barre d'infos j'ai repris étant donné que tous mes liners favoris sont finis donc celui de Too Faced est fini et j'ai terminé celui de comment il s'appelle de Fenty Beauty là j'ai repris celui-ci de NYX qui ressemble au liner de chez Too Faced mais je l'aime pas en fait celui-ci parce que j'aime il est trop liquide et du coup il file dans les ridules de l'oeil enfin moi ça marche pas avec moi donc je vais le finir quand même sur les yeux mascara donc la base de chez essence et le ego big ego et finalement le rendu après avoir utilisé celui de benefit pendant je sais pas combien de temps celui-là bah il est moins bien forcément mais je vais le terminer et sur mes lèvres le raw collection de chez mac comme ça dont je vous ai déjà parlé dans un précédent vlog j'ai un petit peu réfléchi depuis hier d'ailleurs j'ai posté des petites choses sur instagram et ça parfois plus et parfois pas plus j'en suis désolée si certaines ont été vexées ou si d'autres ne savent pas trop de quoi je parle en fait j'ai décidé tout simplement de un petit peu changer des choses sur ma chaîne tout doucement mais sûrement je vous dis pas que demain ça va être révolutionné que je vais faire un nouveau concept de vidéo pas du tout pas du tout mais en tout cas en fait le fait d'avoir parlé avec vous de ma mère ça m'a fait énormément de bien mais je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie de partager tous ces détails de ma vie avec internet tout simplement pas forcément avec vous mais avec internet il ya des petites choses de ma vie que j'ai envie de garder quand même un peu secrète et je me suis dit mince là j'en suis arrivée à un point peut-être un peu trop j'ai un peu trop parlé de ma vie alors il y en a qui me disent oui mais t'en parles pas trop il y en a qui vont me dire bah si tu t'exposes ça dépend des points de vue évidemment mais moi j'ai cette sensation que j'ai plus trop envie de parler de ma vie et de tout ce qui tout ce que je ressens mais évidemment j'ai pas envie de dénaturer ma chaîne j'ai pas envie de d'enlever quelques points de ma personnalité que vous avez eu l'occasion de découvrir je vais juste essayer de me recadrer entre guillemets de rester naturelle de faire ce que j'aime comme d'habitude mais à de peut-être pas parler de la vie des autres et de ma vie un peu parce que là j'ai parlé de ma mère du coup c'est sa vie et en même temps ça me touche vous voyez c'était une sorte de je me suis pas sentie à l'aise avec ça même si ça m'a fait du bien vos petits mots ça m'a fait du bien voilà tout ce que je vous ai dit dans ce vlog de toute façon a été sincère ça nous a fait du bien même elle elle est ravie de vos petits retours et tout mais moi je me suis remis en question voilà il y a une petite remise en question évidemment il n'y a aucune critique envers les autres celles qui racontent leur vie ou qui vont vraiment dans des choses personnelles etc je n'ai rien contre eux leur style de vidéo leur style de post instagram ou voilà j'en ai vu partout même sur facebook instagram tiktok etc on voit de tout et du coup c'est ça qui m'a un petit peu je vous avoue que ça m'a un peu saoulé en plus d'avoir eu le déclic par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à ma maman et tout ça et bien tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux tout ce qui se passe par rapport au confinement en fait ça m'a saoulé parce que dès que j'allais sur internet sur instagram youtube facebook tout tout et bah on voyait des conneries vraiment des conneries des choses aberrantes par rapport à ce qui se passe à l'extérieur on voyait aussi beaucoup de tristesse beaucoup de gens malheureux des gens qui souffraient de ce confinement et je peux comprendre mais je vous avoue que c'est pas ce que je veux voir sur les réseaux sociaux c'est parce que j'ai envie je suis dans le même cas que tout le monde quasiment moi le confinement aussi c'est dur et la preuve je vous ai dit aussi que la dernière fois le fait d'avoir été loin de ma mère et tout ça c'était dur mais voilà je me dis que j'ai pas forcément envie de voir ça et peut-être que vous aussi vous en avez marre de voir ça sur les réseaux sociaux je ne sais pas dites moi ce que vous ressentez vous par rapport à tout ça mais voilà peut-être que vous êtes un peu dans le même style que moi ou pas du tout peut-être que vous ne comprenez pas ce que je veux dire en tout cas je vous fais part de ce que j'ai envie je vous ai dit que ça allait être sûrement un de mes derniers vlogs weekly vlog en tout cas ça va être sûrement le dernier weekly vlog je referai des petits vlogs de temps en temps je referai je continuerai à partager des petites bribes de ma vie mais voilà je vais essayer de faire des choses aussi d'autres choses qui me plaisent et que j'ai peut-être laissé de côté en favorisant les weekly vlogs ou en favorisant les vidéos où je parlais plus de moi j'aimerais revenir à des petites choses que j'aimais bien faire aussi avant et des petites choses qui me tenaient à coeur donc je vais essayer de modifier ça tout doucement et j'aimerais bien faire une vidéo sur ce que le confinement m'a apporté dans ma vie personnelle puisque oui ce confinement pour moi un côté positif c'est que ça m'apporte ça m'a permis de me remettre en question de me rapprocher de ma famille de me poser des nouvelles questions parce que c'est vrai que dans la dynamique du travail de la vie quotidienne des enfants etc on n'a pas forcément parfois le temps de se remettre en question et de penser de se repositionner un peu sur soi même ou sur sa famille de revoir un peu ses valeurs de revoir un petit peu des voilà et puis le fait que ma mère et il se soit passé ça ça m'a aussi permis de me poser plein 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 de questions donc j'espère que vous serez toujours à rendez vous j'espère que vous serez dans l'aventure si déjà tout ça ne vous intéresse pas veuillez quitter cette chaîne je vous le dis tout de suite si vous sentez que ça ne va pas vous plaire quittez cette chaîne je préfère que vous ne restiez pas que d'être déçu plutôt que d'être déçu et celle qui a envie de voir un peu ce que je vais proposer bah restez et puis j'espère que ça vous plaira aussi on verra je vous dis pas voilà comme je vous ai dit ça va pas changer demain tout ne va pas changer mais déjà je pense que je vais moins poster de vidéos je vais essayer de préparer un peu plus mes vidéos et c'est faire des contenus un peu plus sympa un peu plus réfléchi je sais pas je vais voir comment je vais faire ça mais en tout cas je pense surtout avec la reprise du travail et tout même si je sais que ça va manquer de faire beaucoup de vidéos ça va manquer mais je pense en tout cas après arriver à une vidéo par semaine et sûrement le samedi à 14 heures parce que je crois que c'est un créneau qui a l'air de marcher pour l'instant peut-être ça va changer mais c'est un créneau où vous avez l'air d'être dispo vous avez tout le week-end pour regarder vous aurez toute la semaine pour regarder puisqu'il n'y aura pas forcément sa coque mes vidéos je me dis ça peut être sympa pour celles qui ont envie de rester qui ont envie de continuer à me suivre et puis j'essaierai aussi de continuer toujours à être présente sur instagram ça peut-être pas autant mais je resterai quand même présente sur instagram donc vous me direz ce que vous ressentez par rapport à tout ça ce que vous en pensez j'ai hâte de vous lire en tout cas et de vous retrouver pour la fin de ce blog parce que je pense qu'il va être quand même long et j'essaierai de clôturer quand même sur une petite touche un peu sympa d'ici quelques jours je vais voir comment ça va se boupiller mais j'ai un petit truc à vous partager pour finir entre guillemets mes weekly vlogs un peu en beauté finir les choses sur une touche voilà qui m'appartient parce que j'aime beaucoup faire ça et je me dis que voilà ça sera là le final un peu le final de mes weekly vlogs voilà voilà ce matin ça va être pancakes j'ai fait une version nature et une version aux myrtilles parce que moi j'adore avec des myrtilles je vous mets la recette juste sur l'écran il ya de la farine un oeuf ça ça dépend après la quantité vous faites farine oeuf levure fromage blanc et pas du tout de sucre c'est vraiment des pancakes voilà qui sont quand même plutôt au lèche et c'est une recette croque kilo du coup là j'ai préparé ma poêle alors moi j'ai pas de poêle à pancake va falloir que j'investisse plus tard et je mets un chouïa d'huile de coco à l'intérieur pour éviter que ça colle ou quoi mais cette recette vraiment je vous la conseille est trop trop bonne Coucou j'espère que vous allez bien je n'ai pas beaucoup de make up aujourd'hui et j'ai juste fait un petit trait de liner d'ailleurs j'ai utilisé les liners quatre vingt-dix que j'ai eu dans la my little box et honnêtement il était quasi sec alors que je venais juste de l'ouvrir il marquait à peine sur ma paupière vraiment un truc trop bizarre je le retenterai demain je vais le secouer et tout on verra bien là aujourd'hui j'avais envie de vous partager la recette de la tarte aux fraises version un petit peu croque kilo j'ai pris une pâte sablée déjà prête je vous avoue je me suis pas lancé dans la production d'une pâte sablée de chez picard qui se laisse décongelée ensuite j'ai préparé une petite mixture je vais vous montrer ça de toute façon je vous afficherai la recette à l'écran donc là dans un saladier j'ai mélangé trois oeufs alors j'ai multiplié par trois parce que la recette c'est pour une petite tartelette donc trois oeufs 45 g de sucre et 105 g de fromage blanc d'ailleurs c'est du fromage blanc comme ça qui vient d'un petit producteur que j'ai acheté chez ma maman mon dieu mais qu'est ce qu'il est bon ce fromage blanc je vous y ai une merveille ça me donne vraiment envie de voilà de consommer mieux petit producteur etc parce que vraiment la qualité des produits est dingue donc là je vais faire chauffer ma pâte sablée pendant cinq minutes au four à 180 degrés ensuite je vais enfourner je vais mettre ça dans ma pâte et je vais encore faire cuire 15 minutes au four et quand le tout sera cuit je vais donc rajouter mes petites tartes aux fraises enfin mes tartes aux fraises mes fraises plutôt mes fraises d'ailleurs qui viennent encore une fois d'un petit producteur d'un producteur on va dire toujours près de chez ma maman on a fait une razia dans un magasin spécialisé avec des produits un peu locaux c'était très sympa bon pendant que ma tarte et mon appareil cuit je me suis préparé une petite assiette salade feta tomate un petit blanc de poulet déjà pré cuit au curry et des petits toasts à l'avocat avec une petite sauce balsamique et là dans mon verre de l'eau avec du sirop de menthe mojito sans sucre c'est pas mal du tout d'ailleurs de chez tesser je crois donc bon appétit part aux fraises toutes prêtes je sais pas si c'est comme ça qu'on positionne les fraises mais bon je vous avoue que j'ai fait au feeling maintenant je vais la mettre au frigo pendant une heure ou deux puis après on va déguster pour le goûter hello je vous retrouve pour clôturer ce vlog quasi deux semaines après et vous allez comprendre tout de suite pourquoi parce que j'attendais un petit colis particulier pour clôturer mon weekly vlog comme je vous l'ai dit dans ce vlog j'avais envie de clôturer sur quelque chose de différent sur une note vraiment qui m'appartient et j'ai reçu ce qui est ce que j'attendais et du coup je vois on va pouvoir terminer ce vlog je suis désolée parce qu'entre le début de ce vlog et maintenant il ya quasi deux semaines de décalage vous n'aurez pas eu le vlog tout de suite en fait sur youtube vous l'aurez mis un petit peu en décalage donc peut-être que mes propos ont changé surtout par rapport à la rentrée ce qui s'est passé avec le confinement là on arrive au déconfinement alors que quand j'avais commencé ce vlog c'était encore le confinement il n'y avait pas encore de déconfinement prévu du coup voilà bon il y aura sûrement des propos qui m'ont changé moi je vais bientôt reprendre l'école etc mais je pense que je vous en parlerai dans une vidéo dédiée à l'école pour celles que ça intéresse on va donc clôturer ces weekly vlogs sur une merveilleuse découverte le site Fantasily le site Fantasily m'a contacté il y a de cela un mois je pense au début du confinement pour une collaboration j'ai été découvrir un petit peu le site et vraiment j'ai eu un coup de coeur et je suis sûre à 98% que ça va vous intéresser ou en tout cas vous titiller un petit peu et je me suis dit que j'allais devoir partager avec vous cette merveilleuse découverte c'est un site je vous mets en même temps des visuels comme ça vous pourrez un petit peu ça pourrait illustrer mes propos c'est un site qui vous propose de réaliser des portraits de famille ou de vous de vos enfants en version un peu dessin animé disney donc avec le même style de regard ce petit regard un peu que on reconnaît tous dans les dessins animés donc voilà même votre animaux de compta de votre animal de compagnie si ça vous intéresse c'est un site qui propose voilà de de redessiner en tout cas votre bouille ou vos enfants en version disney et moi quand je suis tombée dessus là j'ai juste kiffé et je ne pouvais pas refuser cette collaboration et en plus de ça le site vous propose un un code promo donc je trouve ça trop adorable je vous mets tout 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 les liens en barre d'infos en tout cas je remercie du fond du coeur marie qui m'a proposé cette collaboration c'est une abonnée à moi et du coup en même temps voilà elle a lancé son site il n'y a pas très longtemps et vraiment je pense que je vais vous saouler avec avec cette avec elle avec son site parce que j'ai vraiment un coup de coeur vous me direz ce que vous en pensez vraiment en commentaire si ça vous ça vous bat ou pas du tout si ça vous plaît ce genre de de petites découvertes ou pas en tout cas je vous montre la petite réalisation que j'ai reçue et ça sera l'occasion et la seule occasion où vous pourrez voir mes enfants oui j'ai décidé de vous partager ça puisque on a fait un portrait de famille donc nous cinq nous l'avons donc grâce au site eu en version dessin animé disney et honnêtement on est plus que conquis et ce n'est pas parce que c'est un partenariat que j'ai avec chéri on a décidé oui j'ai demandé l'autorisation de mon mari parce que bien sûr on lui a ses enfants même si en version dessin animé on a hésité et honnêtement même chéri a dit non mais faut que tu partage ça avec tes abonnés voilà ça et je me suis dit que ça allait clôturer merveilleusement bien mon weekly vlog donc vous allez pouvoir découvrir la bouille de mes enfants en version dessin animé la voilà la petite image de notre famille et j'en suis tout ému c'est trop bizarre en plus d'ailleurs aujourd'hui vous m'avez vu en mode nature et voilà vous voyez tout est amus parce que ça me voilà je vous partage un dernier petit truc de ma petite vie mes enfants même si c'est pas leur bouille réel en version dessin animé vous aurez quand même un petit peu leur âme parce que je trouve que quand même la dessinatrice a retrouvé un peu leur âme à travers ce dessin enfin vous verrez et vous me direz ce que vous en pensez quand je vous aurais un petit peu voilà montré l'oeuvre d'art je l'ai reçu du coup hyper bien emballé il y avait un double emballage plus le papier bulle donc c'est sur une toile le site vous propose de les recevoir en version numérique c'est à dire vous pouvez les utiliser les redévelopper sur tout ce que vous voulez et vous propose aussi de les recevoir en version toile donc voilà moi les versions vers son toile et waoua waoua j'ai trop hâte tant 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 voilà l'aperçu de ma petite famille Tant 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 ah je suis tellement émue de vous montrer ça vraiment la toile est d'une excellente qualité vraiment j'ai hâte de l'accrocher de trouver un beau cadre pour harmoniser ça mais donc là vous avez mon petit oran le deuxième de la tribu le petit kézia le troisième de la tribu ma grande la première de la tribu keïla et mon mari donc usufi et moi et du coup vous verrez sûrement nos portraits de nous deux ou le mien régulièrement sur les réseaux sociaux mais voilà un petit aperçu de ma petite famille en version dessin animé et je trouve vraiment que oran et kézia sont très très bien réussis quasi ressemblant à la réalité surtout sa petite bouille de crapouilloux là un vous voyez maintenant les crapouilloux dont je vous parle tout le temps ils sont là et elle alors j'avais fait une coiffure que j'ai pas forcément l'habitude de faire et c'est vrai que du coup ça l'a grandi je trouve qu'elle a l'air une grande de huit ans quoi mais bon elle n'a que cinq ans trois ans et un an donc voilà la petite tribu à ce jour et honnêtement ce cadre je trouve merveilleux j'ai hâte vraiment de lire vos réactions mais voilà vous pouvez demander vous en tant qu'adulte un portrait que de vous de vous et de votre mari de vos que de vos enfants vraiment c'est c'est hyper hyper fun ce site je vous invite vraiment à les découvrir et il ya la petite signature là et oui 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 et vraiment tout est dans le détail d'ailleurs la qualité de la photo est vraiment extraordinaire et voilà comment je suis émue vous imaginez même pas même si voilà je suis émue que ce soit la fin des weekly vlogs je suis émue de vous avoir montré ça j'espère vraiment de tout coeur que ce weekly vlog ce dernier vous aura plu donc c'est maintenant c'est le moment de liker et de faire péter les scores des likes et puis on se retrouve bien sûr prochainement dans d'autres vidéos peut-être un peu moins comme je vous l'ai dit je vais voir comment je m'organise et mais j'espère qu'en faisant moins de vidéos elles vous plairont encore plus en tout cas j'espère vous serez en tout cas ces derniers temps vos commentaires me font vraiment très très chaud au coeur donc j'ai hâte de vous lire ici là en dessous je vous fais des gros bisous